Bonjour camarades, bonjour les amis, dans le cadre de la préparation de la 9e marche du vendredi au niveau de la hôlée de Bijaya, nous sommes locales du Parti Socialiste du Travailleur, PST, donc on assiste à la préparation de la marche avec des banderoles, des pancartes, on prépare les mégaphones, donc nous avons des militants et des militants, des sympathisants, des proches, qui sont là, ils se préparent justement pour la marche. Donc on va demander l'avis de quelques militants, on commence par Kamal Aissat, bonjour. C'est quoi l'objectif de cette 9e marche-là ? Alors, j'ai eu l'adjusté à la fin de la 10e de l'Affari, donc c'est à un défi au-delà de la campagne, puisque ce n'est pas d'accès à la campagne dans le cadre de la campagne, j'ai eu l'adjusté ici dans le cadre du travail, je suis un peu de la campagne pour le travail, par exemple, à vous dire, je n'arrivais pas à la campagne, c'est à dire que les gens ont pas l'amorté, c'est à dire que les gens ont l'amorté, ils ont l'amorté, mais on se sent à la campagne, C'est un gros moment, ils ont partie de l'attention de la locatie, On fait une énorme, c'est l'autre que l'on servira, j'ai vu le froid, je l'ai augmenté, J'ai des énormes qui m'ont arrangé, Tu es une grosse heure, c'est une grosse heure. Il a commencé à dire que le gros sens de la ville, il n'a pas eu un effort qui a fait sa vie ensemble. Il ya eu on a dit mon jour, c'est difficile, Mais c'est la première fois que vous n'avez pas à écrire pour le fait le déjeuner, il est bénéfique parce que vous pouvez faire quelques mois de la commission du Conseil des ministres, vous n'avez pas de la commission, je suis sûre qu'à l'élection pour le fait le déjeuner. il faut qu'il y ait des cas d'élection pour le déjeuner. En plus, si vous avez besoin de la décision presidencial, vous pouvez répondre à des gens qui ont été répondu à la fin du déjeuner. Et pourquoi s'électionner le déjeuner ? On ne peut pas s'électionner le déjeuner. Il faut que j'adier que le peuple de la sorte avec nos voitures La sovereignty popular, la question de gens comprennent les choses Il ne reste pas, il y a韓, on n'a pas un peu d'entreprise Il ne reste pas d'enfants dans le monde Il ne reste pas la vie Il y a des choses à la base Et il y a des expcriptions qui sont à cause des gens qui ont atteint cette chambre Il y a des gens qui ont atteint cette chambre Mais si ce n'est pas ? Il y a des gens qui ont tout de même La vie est responsable Il y a des gens qui sont en train de faire Nous devons faire de la loi de l'Assemblée de la Constitution, et nous devons faire des choses à l'Assemblée de la Constitution. Nous devons nous faire un FK, de la loi de l'Assemblée de l'Assemblée, et nous devons nous donner la Constitution. Nous devons donc dire la Constitution le 22 juin. Monsieur le Président, nous allons demander de nous défendre la Constitution. Les États-Unis ont quelques mots, quelques mots, quelle est la lecture par rapport à la situation politique actuelle ? Il reste intact en termes de mobilisation. Ça c'est très important, il doit durer le maximum possible. La deuxième des choses, il gagne en auto-organisation. On voit l'auto-organisation se mettre en place dans les quartiers, les secteurs du travail. La dynamique réappropriation du GTIA, c'est pour faire partie du Sidi Saïd et son équipe, mais aussi pour un GTIA démocratique, autonome, représentatif du travail. Ce qui veut dire que ce n'est pas en se débarrassant du Sidi Saïd qu'on va se débarrasser de la bureaucratie, des âgés dans tous les secteurs. Ou c'est la dynamique du syndicat autonome, la dynamique du mouvement étudiant autonome dans toutes les universités. On voit des débats organisés dans les quartiers, dans les universités, dans les entreprises. Ça c'est extraordinaire parce que le mouvement, gagnant qualité, ça c'est important, j'ai rien à le dire, gagnant qualité du contenu. Puisque les mots d'ordre qui sont gagnants d'un aussi large, maintenant le peuple commence à leur donner un contenu. Quand le peuple dit système dégage, ça ne se réduit pas à des personnes. Mais le système, c'est des institutions, c'est des personnes, c'est des lois. Ça veut dire qu'on veut changer tout ça. « Qu'il y a des gens qui ont besoin d'un pays, 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 d'un pays. Nous sommes pour un pouvoir aux îlés du peuple, aux îlés du peuple. Mais ils doivent être revocables. Mais la histoire, c'est qu'il y a des gens qui ont besoin d'un pays, d'un pays, d'un pays, d'un pays, d'un pays, d'un pays, d'un pays. Je ne sais pas. Si j'ai bien compris, il faut procéder à la dissolution de toutes les assemblées, justement, à Péhane, à Sina, d'un pays. Le gouvernement remettra en cause les pouvoirs du Wali, tout ça. Nous savons tous que ces assemblées-là sont illégitimes. Donc on a besoin de geler la constitution et d'aller vers une assemblée constituante. Justement, c'est cette dynamique qui est censée déboucher sur une assemblée constituante qui va accrocher d'une constitution de l'Ajdi. Einstein qui n'est pas un processus constituant d'auto-organisation, de la population qui va déboucher sur une assemblée constituante qui va définir les nouvelles règles, l'algérie de demain, analyser les intérêts, cette majorité, l'église d'achat. Parce que tout simplement, en quelques mots, qu'est-ce que c'est le changement du système pour une hdamette ou un hkram ? C'est un autre système, une autre algérie aussi ? Les droits sont garantis. Qu'est-ce que c'est pour un étudiant ? C'est un autre système pour l'université publique, pour une qualité et garantie. Qu'est-ce que c'est le changement du système pour une femme si ce n'est pas l'égalité du sexe dans l'Algérie de demain ? Ainsi de suite. Donc si j'ai bien compris, la future république doit résoudre les problématiques liées au chômage, au harraga, au logement, des questions démocratiques. C'est-à-dire qu'on a besoin, je pense, d'aller vers un système, une république sociale, démocratique, décentralisée. Il n'a pas besoin de fonctionner dans ce système jacobin. C'est très important. Bien sûr, ça, tu me mets en avant le système de gouvernance. Le système de gouvernance qui doit être décentralisé. Un et le peuple, il a le contrôle sur ses élus. Ça, c'est important. Un et l'approche à l'Algérie. Tous les problèmes, tous les besoins sociaux, tous les besoins économiques pour les libertés démocratiques vont être pris en charge. Si ça ne change pas, si ça ne change pas, si ça ne change pas concrètement, bien sûr qu'on est contre Boudsliaka, mais ce n'est pas parce qu'il y a un défi. Seulement, on est contre la politique de Boudsliaka et son équipe, durant toutes ces années-là, on ne peut pas réduire le problème à un problème de personne. Et la seule solution démocratique qu'il peut y avoir, c'est une assemblée constituante qui garantit les intérêts de toute la population. Les ouvriers, les travailleurs, les étudiants, les femmes, pour une autre Algérie, aussi cette majorité opprimée. La démarche révolutionnaire, donc qui n'est pas réformiste, donc vous avez des propositions, justement, et nous avons des propositions, justement, révolutionnaires. On n'est pas dans une transition, on n'est pas pour la désignation d'une commission technique pour élire un autre président de la République qui va faire encore le pire. Donc, comme vous savez tous, que les lois algériennes sont des lois libertés, des lois libérales, des lois au service de l'oligarché et tout ça. Donc, si on ne change pas la constitution, si on ne remet pas en cause les lois qui encouragent la corruption, donc on sera dans le point, dans la case de débat. Bien sûr, c'est important. Un mot sur la graphe générale. Tout ça, c'est-à-dire, nécessite une graphe générale. Attends, Fika, vous avez dit à moi un truc intéressant par rapport à la question de la corruption. Ça, c'est important. Comme la carasse, l'ouverture des frontes. Ça veut dire, révéler même les chats. C'est important. Quand les chats, ça se chante dans les rues, ils deviennent des grandes gèzes. Ils deviennent des grandes gèzes, ça veut dire pour nous, c'est la levée des secrets bancaires. Oui, il y a des gens qui se sont enrichis, ces ouvriers, qui se sont enrichis, les gens qui se sont enrichis, les gens qui se sont enrichis, parce que l'homme, aujourd'hui, souffre d'un dîner, etc., mais il y a beaucoup d'autres qui se sont enrichis, l'appareil du système, ou de leur proximité. Je parle essentiellement de tous les ouvriers, et ça, les gens qui se sont achetés, c'est quoi d'autres questions ? C'est-à-dire, justement, avant de passer à une question, je voudrais souligner un aspect qui revient ces derniers jours, c'est le passage en force du gouvernement. C'est-à-dire, ils ont usé tous les moyens de répression au niveau d'Alger, ils ont réprimé les étudiants, ils ont embarqué des filles, on les a obligés à se déshabiller au niveau du commissariat de Raquet, on a réprimé les travailleurs et tout ça. La gendarmerie nationale installe des barrages pour infiltrer les manifestants qui sont partis à Alger, on a aussi des brigades de police, des brigades, normalement, qui devraient, justement, être antiterroristes et tout ça, finalement, elles sont là pour réprimer le peuple. C'est-à-dire, il y a un double langage de Gaïd Salah. Non, non, on le sait, parce qu'il sera tout d'abord celui qui est parti du système, peut-être, c'est la plus influente actuellement, mais il a été joué toujours dans le système, qu'il a soutenu toutes les politiques de l'Obsidien, aujourd'hui, avec la vague populaire qui est pacifique, ils veulent se faire durcer. Donc, ça, pour sauver ce qu'il y a à sauver en termes d'intérêts, de leur intérêts... Bien sûr, de leur intérêts, bien sûr. Ça veut dire, la répression, ça confirme leur nature. Aujourd'hui, la démarche radicale et pacifique de toute la population, ça les dérange, ils veulent, ça tourne vers la répression pour justifier ça. Ça veut dire qu'ils commencent à s'attaquer aux libertés, à s'attaquer aux femmes pour le... Ils ont tenu au niveau du commissariat pour stigmatiser, empêcher les femmes de marcher. Beaucoup de militants ont été intérêts, notamment beaucoup de nos camarades. Tout ça, ça ne va pas nous empêcher de reprimer à se mobiliser. Au contraire, ça va renforcer notre mobilisation et notre auto-organisation. Merci beaucoup. Donc, la répression de la police et des différents services de répression, même au niveau de Ouagla, la gendarmerie a réprimé et tout ça. Donc, c'est à condamner tout d'abord et à ne faire qu'augmenter la mobilisation des lâches de masse populaire. Merci. C'est sûr, merci. Ça arrête. Merci.